Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et ActuFoot On va analyser toutes les pistes chaudes du côté du Paris Saint-Germain et de l'étranger L'histoire Meunier continue et Meunier continue à clasher le Paris Saint-Germain Kylian Mbappé sera-t-il présent sur la feuille de match face à la Talenta Bergam ? On va analyser tout ça Mais on commence avec une histoire assez sombre Le Barça a refusé de laisser entrer Arthur au Camp Nou Une information pour le moins surprenante vient de sortir dans les médias Comme nous l'apprend Marca, le nouveau milieu de terrain de la Juventus Et désormais ancien du FC Barcelone a fait l'objet d'une scène assez cocasse Une heure et demie avant le match Il s'est vu refuser l'entrée du Camp Nou Donc résidant toujours dans la ville catalane Le Brésilien s'est présenté une heure et demie avant le coup d'envoi du match Barcelone-Naples Et pensait pouvoir y assister en tribune tranquillement Mais il en a été tout autre Le club n'a selon le média espagnol Pas du tout prévu d'accueillir le footballeur au stade ce soir là Et ce dernier s'est donc vu refuser l'accès devant quitter le stade Alors qu'il n'avait pas été prévenu par son club Une drôle de scène qui n'a néanmoins pas dû faire plaisir à l'intéresser Le Barça a toujours des méthodes farfelues Que ce soit en termes de mercato ou en termes d'âme Donc voilà ça prouve encore que ce club ne marche pas du tout à l'affectif Bref, voilà pour l'histoire Arthur On enchaîne avec Thomas Meunier qui en rajoute une couche sur son départ Donc après avoir annoncé qu'il avait signé au Borussia Dortmund dès le mois de février Thomas Meunier a décidé d'en rajouter une couche sur son départ du PSG En pointant directement encore une fois du doigt Leonardo En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain Thomas Meunier a rejoint officiellement le Borussia Dortmund cet été Il cite J'avais déjà signé avant le match lors du 8ème de finale de Ligue des Champions Entre le PSG et le BBB le 18 février dernier Confié même le latéral belge ces derniers jours Par conséquent le PSG doit faire sans lui maintenant Pour le Final 8 de la Ligue des Champions Mais alors que c'est lui qui aurait refusé de prolonger son contrat au PSG Thomas Meunier assure que c'est complètement l'inverse Et n'hésite pas à critiquer la communication de Leonardo C'était un peu ingrat au niveau de la communication dit-il Et il rajoute J'avais eu Leonardo au téléphone et il me demande Est-ce que toi tu es encore prêt à jouer la Champions League ? Je lui dis à 100% je serai concerné jusqu'au bout Je veux terminer Même si c'est pour se faire sortir en quart de finale Je veux être avec le groupe Je veux vivre mes derniers instants aussi intensément que possible Et jouer avec le PSG, la Ligue des Champions et les deux coupes Finalement qu'est-ce que je dis dans la presse ? Que Meunier ne va pas prolonger avec le PSG Ça ne l'intéresse pas C'était un peu ingrat au niveau de la communication Puisque tout était clair Le fait de ne pas avoir trouvé d'accord entre Paris et Dortmund Ne veut absolument pas dire que je refuse de prolonger Puisqu'il n'y a pas eu d'accord Donc il n'y a même pas eu de proposition La première étape c'était trouver un accord entre Paris et Dortmund Et après trouver un accord entre Paris et Meunier Et c'est là où la communication Je ne sais pas si je peux dire du club Mais ou du club ou de Leonardo Puisque c'est lui qui gère le dossier Ça a été un petit peu tronqué Ce n'était pas très très correct De la part de Leonardo Assure-t-il dans une interview accordée à RTBF Excuse-moi de te dire Je vais plus croire Leonardo que toi Parce que quand tu expliques au mois d'avril Que tu veux prolonger au Paris Saint-Germain Et qu'au mois de mai tu dis qu'il y a des discussions Alors que tu avais signé depuis quelques mois Excuse-moi de penser que tu racontes un petit peu des bêtises Et que Leonardo est plus dans le vrai En tout cas laisse-nous tranquille Passe maintenant à ton club Et nous fous-nous la paix Et puis bon débarras Mais je pense qu'il continuera à cracher sur le Paris Saint-Germain Dans les prochaines semaines encore une fois Bon on passe au mercato Et on commence par l'étranger Kaya Vert aurait enfin fait son choix pour son avenir Alors que Chelsea serait très intéressé par Kaya Vert L'intérêt entre les deux parties serait réciproque Ce n'est un secret pour personne Chelsea aimerait s'offrir les services de Kaya Vert Après Timo Werner et Hakim Ziyech Les Blues rêveraient d'associer le jeune allemand A leur palette offensive Cela tombe bien Le joueur de l'Uverkusen aurait la même envie A Vert voudrait absolument rejoindre Chelsea Et personne d'autre En effet RMC Sport annonce que le natif Dex-Lachapelle voudrait absolument rejoindre Chelsea Le numéro 29 du Bayer serait d'accord sur un contrat de 5 ans Les discussions continueraient entre les deux clubs Alors que le club anglais serait optimiste D'ailleurs l'équipe entraînée par Franck Lampard espère boucler ce dossier dans les prochains jours En échelonnant le paiement sur plusieurs années Affaire à suivre On ne sait pas si le Bayer Leverkusen va accepter sur plusieurs années Alors que Leverkusen je vous rappelle Demande 110 millions d'euros pour se séparer de leurs pépites On passe au Paris Saint-Germain On fait une petite transition juste avant de passer au Paris Saint-Germain du côté des arrivés Comme vous le savez Edinson Cavani est parti et n'a pas prolongé Edinson Cavani a enfin dit oui à Benfica Selon la presse portugaise Le goleador uruguayen a donné son accord à la formation Lisboète Edinson Cavani est actuellement libre de s'engager là où il le souhaite Le buteur qui a inscrit jusqu'à 138 réalisations en championnat avec la formation francilienne Ne manque pas de prétendant Depuis des mois déjà il est annoncé un peu partout De l'Atletico Madrid à Newcastle en passant par plusieurs écuries italiennes Du haut de ses 33 ans il reste une excellente affaire pour les clubs de l'élite européenne Il devrait signer dans les prochains jours au Benfica à Lisbonne Il ne reste plus qu'à s'entendre sur les problèmes de salaire Comme vous le savez les footballeurs c'est toujours ça qui pose problème pour finaliser les contrats On passe au Paris Saint-Germain Voilà des nouvelles pistes aujourd'hui Donc comme vous le savez Thiago Silva devrait quitter le Paris Saint-Germain Il a parlé en expliquant qu'il espère que Paris va continuer à acheter des Brésiliens Interrogé par l'AFP Thiago Silva évoque cette histoire particulière entre le Brésil et le Paris Saint-Germain Il espère surtout qu'elle continuera Il cite Ah l'amour ce n'est pas facile de l'expliquer Il sourit C'est comme au quotidien avec ma femme Je ne peux pas expliquer moi C'est comme ça Nous les Brésiliens nous aimons trop le foot Je crois que les Parisiens aussi surtout les joueurs qui ont une magie différente J'espère que Paris va continuer à acheter des joueurs brésiliens pour continuer cette histoire Donc comme vous le savez il va falloir trouver un remplaçant à Thiago Silva Il y a beaucoup de noms qui ont été cités Skrignard, Alaba, Boateng et vraiment vraiment beaucoup d'autres Donc il y aura-t-il vraiment un remplaçant pour Thiago Silva Ou vont-ils faire confiance à Kipembe, Marquinhos, Kerer, Abdou Diallo Et peut-être d'autres joueurs qui se viennent du centre de formation Apparemment Paris est sur un autre joueur en quête d'un successeur à Thiago Silva Leonardo prospecte sur le marché des transferts Afin de trouver un nouveau défenseur central pour remplacer Thiago Silva Et l'un des chantiers de Leonardo sur le Mercato Pourrait en plus du milieu être la défense Donc orphelin maintenant de Thiago Silva Après cette Ligue des Champions Le PSG risque de devoir renforcer l'axe de son arrière-garde D'autant aussi que Tanguy Kouassi s'est lui envolé loin de Paris Rejoignant le Bayern de Munich Le directeur sportif parisien aurait déjà identifié Comme je vous l'ai expliqué, plusieurs profils Notamment ceux de Milan Skriniar et de Kalidou Koulibaly Quand tu vois Koulibaly hier, ça ne vaut pas du tout 90 millions Donc ça ne se fera pas Skriniar pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos qui circulent Et voilà, le Brésilien serait désormais fixé Concernant le prix de certaines pistes en défense centrale Et Paris est sur une nouvelle piste Voilà, Léo vraiment cherche de tous les côtés Et Paris serait intéressé par Nicolas Milenkovic Voilà, ainsi d'après les révélations de la Gazeta dello Sport Le prix fixé par le joueur de la Fiorentina Pour Nicolas Milenkovic serait aujourd'hui de 40 millions d'euros Annoncé dans le viseur du PSG pour venir pallier les différents départs L'international serbe aurait également une grosse cote en Italie Puisque le Milan AC en ferait aussi sa piste numéro 1 Pour sa défense centrale Eux qui souhaitent réaliser une véritable révolution de leur effectif L'Inter de Milan serait également sur le coup La concurrence pourrait être rude pour Leonardo En tout cas, il faudra dépenser 40 millions d'euros Après, ce n'est pas vraiment les vrais chiffres Vous connaissez un petit peu les clubs On dit un chiffre pour avoir le chiffre vrai C'est-à-dire que quand tu demandes 40 millions pour un joueur Il est possible en vrai que tu en demandes 35 ou 30 Vous connaissez la musique En tout cas, Paris s'est positionné sur le défenseur central de la Fiorentina Nicolas Milenkovic On passe à d'autres pistes Et notamment du côté de l'attaque Il y a beaucoup de pistes qui sont envisagées Vous le savez, Cristiano Ronaldo Bon, pour l'instant, vous le savez déjà comment ça se passe Apparemment, Leonardo et Jorge Mendes vont se rencontrer Lors de ce Final Four à Lisbonne Pour parler d'un éventuel transfert Mais au cas où ça ne marcherait pas Il faudra aussi aller voir d'autres pistes Et ça pourrait aussi se passer en Espagne Du côté de la Liga Mais aussi d'un autre championnat Vraiment, la succession d'Edinson Cavani Sera très importante parce que quand même Edinson Cavani Est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain Comme vous le savez Donc Paris enclenche les négociations avec plusieurs clubs Et notamment avec le Real Madrid Le PSG insiste pour Vinicius Junior Les Parisiens seraient intéressés par Vinicius Junior Qui commence à se poser des questions sur son avenir au Real Madrid C'est l'une des images les plus commentées en Espagne en ce début de week-end Après l'élimination du Real Madrid par Manchester City En 8ème de finale de Ligue des Champions vendredi soir Celle de Vinicius Junior qui ronge son frein sur le banc de touche Insistant, impuissant à la mauvaise prestation de ses partenaires Zidane n'a pas donné la moindre minute aux Brésiliens Et ce alors qu'il s'était montré plutôt bon Lors des derniers matchs du Real Madrid depuis la reprise D'autant plus que l'animation offensive madrilène Était encore très médiocre Avec un Eden Hazard lui aussi très peu en vue sur la pelouse de l'Etienne Stadium Et comme l'explique Marca L'ancien de Flamengo serait très déçu de sa situation Puisqu'il pensait au moins pouvoir entrer en jeu De quoi faire grandir des doutes déjà existants concernant son avenir Alors que Zinedine Zidane continue de compter sur Eden Hazard Même lorsque le Diable Rouge n'est pas en forme Leonardo apprécie beaucoup le joueur Un sentiment partagé par des dirigeants du club Qui présente que Zinedine Zidane n'a pas totalement confiance en Vinicius Junior 29 matchs de Liga dont 12 titularisations cette saison Pour 3 buts et une passe décisive seulement Alors que l'état-major du Real le considère comme un joueur Plus qu'important en vue de l'avenir Et ce que soit le coach présent sur le banc de touche Voilà Ils veulent compter sur Vinicius Junior Que ce soit Zidane ou pas sur le coach Faut dire la vérité Donc la publication madrilène Explique que le club n'a aucune attention De s'en séparer Mais que ça toque régulièrement à la porte Pour Vinicius Et le PSG se montre apparemment ainsi Très insistant Le champion de France n'arrête pas de relancer le Real Madrid à son sujet Alors que Leonardo serait surpris du manque d'opportunités Qui sont offertes à son compatriote à Madrid Il serait ravi de pouvoir l'avoir à Paris Même sous la forme d'un prêt Ce qui n'est aujourd'hui pas envisagé par les madrilènes D'autres clubs en Angleterre notamment Ont interrogé le Real Madrid Sur les plans pour la pépite Mais là aussi les Meringués ont refusé toute discussion Après comme vous le savez il y a embouteillage en attaque Rodrigo, Benzema, Hazard, Rames Rodriguez, Garrett Bale Mariano Diaz, Ressus Regnier Il va falloir un moment se débarrasser de quelques joueurs Mais vu le salaire qui touche au Real Madrid Tous ces joueurs Ca risque quand même d'être assez compliqué En tout cas le Real Madrid quoi qu'il en soit Va devoir vendre pour récolter de l'argent Après est-ce que Leonardo fait exprès d'insister pour Vinicius Junior Parce que eux insistent beaucoup pour Kylian Mbappé Ca peut être un jeu un petit peu de chat et de la souris Et c'est de bonne guerre Mais en tout cas Paris pourrait être intéressé par Vinicius Junior Et essaierait peut-être si Ronaldo ou peut-être un autre attaquant ne viendrait pas Se l'offrir pour un prêt d'un an Et après il pourrait retourner au Real Madrid C'est tout à fait possible Leonardo aussi a activé une autre nouvelle piste offensive Concentrée sur son quart de finale de Ligue des Champions contre la Talenta Le PSG n'en oublie pas pour autant ce mercato qui sera important à tous les postes Et Leonardo s'intéresserait de près à Joshua King L'attaquant de Bornemunds Très calme jusque là pour le marché des transferts Paris pour l'instant ne fera rien jusqu'à la fin de la Ligue des Champions Voilà ça va pas rester comme ça tout le temps inactif très longtemps Donc le mois de septembre devrait être agité une fois que le final 8 de la Ligue des Champions sera terminé Et pour cause le PSG doit se renforcer dans différents secteurs de jeu Le PSG doit absolument se renforcer si la priorité reste de trouver des nouveaux milieux de terrain Mais également un latéral droit Ça c'est primordial Leonardo pourrait être tenté à l'idée de retrouver des pistes niveau attaque Et de recruter un nouvel attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi Et ainsi compenser le départ d'Edinson Cavani Et aussi celui d'Eric Maxime Choupo-Mouting Dans cette optique le directeur sportif du PSG s'intéresserait aussi à un avance-centre de Première Ligue Joshua King, en effet, selon les informations du Sun Le PSG se serait positionné pour récupérer Joshua King 28 ans qui évolue à Bornemount L'international norvégien a inscrit 6 buts Et délivré 4 passes décisives cette saison en Première Ligue Mais souhaite quitter le club anglais dès cet été Et pour cause, ils ont été relégués en Championship Et Joshua King ne compte pas évoluer dans la deuxième division anglaise A un an de la fin de son contrat, l'attaquant devrait donc partir cet été Et privilégie un transfert pour l'instant en Première Ligue Mais l'intérêt du PSG et cette possibilité de disputer la Ligue des Champions Ne le laisserait pas indifférent D'ailleurs, malgré la situation contractuelle de son joueur et la relégation en Championship Bornemount compte bien profiter de la concurrence Pour récupérer une grosse somme dans ce dossier La barre serait fixée à 28 millions d'euros pour Joshua King Ce qui coûterait certes moins cher peut-être que Vinicius Junior Joshua King, 28 millions d'euros Vinicius Junior en prêt C'est sûr qu'on voudrait mieux Vinicius Junior en prêt C'est une évidence Maintenant, on a regardé un petit peu toutes les infos mercato, les postos On en vient à Kylian Mbappé Donc d'après les dernières informations Kylian Mbappé ne pourra pas démarrer contre la Talenta Bergam Il y avait un infime espoir de voir débuter Kylian Mbappé face à la Talenta Bergam Mercredi prochain Ce ne sera apparemment pas le cas L'attaquant français sera trop juste Mais pourra prendre place sur le banc de touche Chaque jour, Kylian travaille dur avec les kinés Mais c'est court On va parler avec le docteur et lui samedi pour voir pour la suite Mais je n'y crois pas trop pour la Talenta On va voir s'il peut être sur le banc Mercredi soir à l'issue du dernier match amical du PSG face à Sochaux Tourelle exprimait son pessimisme quant à la présence de son attaquant français face à la Talenta Bergam mercredi Depuis, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées Du forfait de Marco Verratti au problème à l'oreille de Thilo Kerrer Obligé de s'appuyer sur des béquilles aussi L'allemand Thomas Tourelle s'est blessé à son tour A tel point que le cas Mbappé était celui de l'optimisme Qui régnait le plus haut du côté du Paris Saint-Laurema Malheureusement, selon les informations du Parisien L'international français de 21 ans sera trop court pour démarrer la rencontre Donc les absences s'accumulent Le club de la capitale est arrivé à Faro au Portugal pour son mini-stage de préparation Et la première séance d'entraînement laissait voir un Mbappé retouchant le ballon Et s'essayant même aux frappes face au but En regardant les appuis et la vitesse, on voyait qu'il était quand même pas mal Cependant, la cheville durement touchée par le tacle de Loïc Perrin Lors de la finale de Coupe de France le 24 juillet dernier Ne sera pas suffisamment rétablie pour ne pas craindre une rechute Et donc la fin de la compétition européenne pour le français Il s'agit là avant tout de gestion du staff médical Qui espère pouvoir compter sur une éventuelle entrée en jeu du buteur français Sans hypothéquer une éventuelle présence pour la suite de la compétition S'il y a une suite Le PSG devra donc faire 110 Maria suspendus Verratti blessé pour l'ensemble du match face à la Talenta Et sans Mbappé au coup d'envoi Ainsi que Lévin Kurzawa Donc voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne Bon, après, comme je vous l'ai dit, vous connaissez mon avis Paris n'a pas besoin de Mbappé pour remporter ce match Paris a déjà prouvé sans Mbappé, sans Verratti qui étaient capables de gagner des matchs Notamment face au Borussia Dortmund où Marco Verratti, Thiago Silva et Mbappé n'étaient pas là Au Real Madrid, enfin face au Real Madrid au Parc 3-0 Cavani, Neymar, Mbappé n'étaient pas là A Old Trafford, au match allé l'année dernière Neymar et Cavani n'étaient pas là Et tu t'en es sorti Donc voilà, il n'y a pas d'excuses à trouver Il faut que ce coach porte ses couilles Et voilà, des Sarabia, des Icardi, des Neymar Des Gueyes, qui sont au niveau de Dortmund et du Real Des Paredes ainsi que des Herrera qui reviennent bien Peuvent faire absolument la différence aussi Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude pour moi à avoir Il ne faut pas oublier que eux, leur gardien de but aussi sera forfait Ainsi que leur meilleur attaquant, Ilizic, qui est en pleine dépression Et on finit cette vidéo sur le dossier Le dossier Le feuilleton, apparemment, de cet été Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain Voilà, comme vous le savez, après l'élimination à 8ème de finale de Ligue des Champions Cristiano Ronaldo aurait lancé des messages clairs aux dirigeants de la Juve Donc déjà, il a eu gain de cause parce qu'apparemment il aurait demandé C'est soit Sarri, soit moi Donc la Juve n'a pas hésité une seule seconde Sarri a été limogé et Andrea Pirlo est arrivé sur le banc A en croire Lucas Montblameau Il aurait même été question d'un possible départ Et il existe toujours ce possible départ pour Cristiano Ronaldo Le journaliste de Télé Lombardia révèle en effet que le Portugais Aurait lancé un message aux dirigeants de la Juventus C'est soit Maurizio Sarri, soit moi A Turin La décision a ainsi été prise de licencier l'entraîneur Afin de garder Cristiano Ronaldo D'ailleurs le président Andrea Agnelli a assuré que le quintuple Ballon d'Or Est un pilier du club Il y a des problèmes à la Juve Apparemment Paratici serait sur le départ Le directeur sportif de la Juve Et apparemment Ronaldo aussi voudrait savoir Le projet Juve Le recrutement qu'il va y avoir Mais en tout cas Leonardo serait plus sur un départ Que sur continuer avec la Juventus de Turin D'ailleurs son post Instagram Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo Veut dire beaucoup de choses Et il dit beaucoup de choses lors de ce message Voilà Vous pouvez voir ce message sur Instagram Et je l'ai balancé aussi sur ma vidéo précédente N'hésitez pas à aller la voir Voilà les postos Voilà pour toutes les infos Mercato et Atufoot Comme d'habitude Dites moi en commentaire ce que vous en pensez Je compte sur vous pour bombarder la barre de like On like, on partale, on commente, on s'abonne On active la petite cloche C'est très important pour être au courant Des vidéos Mercato et autres vidéos qui vont sortir On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip Si vous aimez mon travail en faisant un petit don C'est comme vous voulez Voilà N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube Ça me ferait vraiment plaisir No feeling Tout sera en bas en lien en description Voilà les postos Je vous souhaite à tous une très bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite pour une nouvelle vidéo Les postos et à les paris Tchuss